Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux produits, j'aime bien ce type de lampes parce que c'est des petites lampes EDC qu'on va porter tout le temps sur soi, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu la lampe que j'ai depuis vraiment pas mal d'années, c'est la PD20 Q5, vous voyez petite lampe ici, alors je vous montre tout de suite un petit truc, c'est que je l'allume, je rappuie un demi switch et je passe directement au stroboscope, je vais revenir sur cette fonction tout à l'heure sur les autres lampes, alors pourquoi je vous les compare ? Parce que c'est des lampes qui ont à peu près la même puissance, 550 lumens et ici 560 lumens annoncés, on va faire un petit peu ensemble le tour de ces deux lampes pour voir un petit peu ce qu'elles valent et en tout cas si elles sont destinées vraiment à votre type d'utilisation. Alors à l'arrière, ici important puisque souvent l'utilisation que vous allez en faire ça peut vous intéresser, là on est sur plusieurs modes pour la l'humantop, la ED11 donc XM L2 au niveau du LED donc 560 lumens, on nous annonce 82,2 mètres de portée, je ne sais pas comment ils ont fait. On est toujours ici au niveau des normes militaires etc, c'est des petites lampes qui sont vraiment costauds donc ce n'est pas un souci. Donc je reviens un peu sur les autonomies donc 5 lumens on est sur 80 heures donc 5 lumens c'est vraiment très très faible vous imaginez bien, voilà ça va vous permettre de voir votre environnement proche. 100 lumens 7 heures et 500 lumens 1 heure virgule 3. Voilà on est sur 84 mm, on est sur 41 grammes et on est sur un accu CR123 ça va être la même chose pour les deux. Pour vraiment ceux qui ne connaissent pas les accu CR123 alors ça existe en jetable mais je vous conseille évidemment comme toujours d'en prendre des rechargeables voilà de ce type donc c'est comme une CR123 voilà qui se recharge. Je vais la mettre de côté parce qu'il me la faut pour la PD25. La PD25 hop on va voir tout de suite à l'arrière alors c'est écrit en plus petit je vais essayer de me rapprocher voilà alors en sachant que vous avez des autonomies différentes suivant le type d'accu que vous allez prendre donc les CR123 c'est les jetables puisque c'est les 3 volts et les 16340 donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure ici les accu rechargeables c'est du 3,7 volts c'est pour ça qu'on a un peu plus d'autonomie donc 5 lumens 58 heures ensuite 50 lumens 9,5 heures 150 lumens 3 heures 15 et 550 lumens 1h10 voilà en sachant que moi généralement j'utilise tout le temps à fond les ballons. Un petit tour maintenant du packaging pour voir un peu ce qui est proposé donc chez l'humain top voilà une petite boîte ici avec la lampe simplement ici un petit une petite dragonne des joints de rechange et ici un petit capuchon de rechange pour la lampe ici de ce côté chez phoenix on a un étui qui est livré avec donc un petit étui ici comme vous pouvez le voir voilà en conduira avec un système de scratch de très bonne qualité puisque moi je l'ai eu pendant pas mal de temps et ici des joints de rechange et une petite pardon une petite dragonne noire on va tout de suite passer aux lampes alors je vais commencer avec celle où j'ai un accu à l'intérieur c'est donc l'allume un top donc déjà on fait un petit tour ensemble donc là on est sur une partie chromée au niveau du clip ceinture un clip ceinture qui va être amovible ensuite ici intéressant à savoir c'est qu'on va pouvoir la positionner en mode bougie ce qui n'est pas le cas pour la phoenix ensuite à l'arrière voyez que c'est assez bien fini je trouve ça assez sympa le petit look qui va bien et pour la fonctionnalité on va on va en parler tout de suite donc j'enclenche la lampe donc là je suis par contre tout de suite à fond donc ça c'est intéressant de savoir aussi suffit que je fasse des demi switch pour passer dans les différents modes donc à fond moyen et faible si j'éteins la lampe et je la rallume je repasse à fond ok maintenant pour passer au deuxième mode donc ce qu'on appelle le mode B je tourne simplement la tête de ce côté un tout petit peu là voilà et là je passe sur le mode thromboscope ce mode B je vais pouvoir le programmer donc là j'ai mis le thromboscope si je refais un demi switch je vais pouvoir passer sur une balise lente ou sur rien d'autre si une balise encore un peu plus lente pas de mode SOS et là je reviens au thromboscope je reviens en marche arrière je retrouve le mode que j'avais utilisé avant et si je refais ça je retombe sur le mode que j'avais sélectionné le thromboscope donc c'est assez intéressant puisque si je l'ai en main j'imagine que voilà je me balade j'ai besoin du thromboscope j'ai juste à faire un petit tour ici pour enclencher le thromboscope donc ça c'est assez intéressant je trouve au niveau de la tête ici on a une petite pointe de combat comme vous pouvez le voir donc ça va pouvoir être utilisé un petit peu en self-défense un petit avantage vous allez voir pour la phénix qui est un tout petit peu plus longue puisqu'on a ici un deuxième interrupteur ici donc je vous les compare ici à côté voilà on va faire vite le tour de la phénix et je vous les compare donc là voilà pareil tête de combat le petit bouton ici donc encore une fois je vous conseille de placer judicieusement le clip ceinture pour pouvoir retrouver facilement ce petit bouton puisque voilà c'est toujours moi je trouve ça toujours délicat de trouver ça c'est pour ça que moi vous le savez je le répète encore je suis pas super fan de ces boutons malgré que ce soit vraiment hyper pratique à changer ça c'est pas un souci à l'arrière comme je vous disais ça dépasse un petit peu donc je voulais en compare une fois ici voilà déjà au niveau de la taille pour commencer voilà au niveau du bouton arrière les clips ceinture un petit peu plus large on va dire pour phénix avec peut-être un peu plus facile pour l'utilisation par contre voilà ce qui est dommage c'est que ça dépasse un petit peu et ça empêche d'utiliser la lampe en mode bougie donc tout de suite hop je vous dévisse ça vous un accu pour montrer un petit peu comment elle fonctionne donc pareil allumage à l'arrière donc j'allume à l'arrière le bouton est un petit peu plus costaud que celui là c'est à dire costaud pas dans le sens fiabilité juste pour appuyer c'est un petit peu plus délicat et ensuite enfin un peu plus faut avoir un peu plus de pression et là il suffit voilà d'appuyer sur le bouton pour passer dans les différents modes si je veux passer au mode thromboscope je laisse le doigt appuyer dessus et là je passe dans le mode thromboscope qui a comme vous pouvez le voir peut-être sur la vidéo de fréquence si je rappuie je repasse au mode que j'avais utilisé tout à l'heure par contre celle ci mémorise le dernier mode d'utiliser donc là j'étais en mode faible j'étais un malin peu etc hop je rallume à ce moment là voilà si par exemple je veux rentrer dans une tente pour ennuyer tout le monde je sais que j'étais sélectionné dans le mode faible et à ce moment là il repart en mode faible donc je laisse le doigt appuyer dessus thromboscope si je voulais réveiller dans la tente voilà il suffit de rappuyer une fois dessus ou alors un appui long et là je vais passer maintenant je reste en mode thromboscope toujours si je fais un appui donc hop un appui court et je repars dans l'autre dans l'autre sens donc vous allez voir sur les vidéos la comparaison déjà la première chose qu'on peut voir ici c'est c'est un tout petit peu plus large au niveau de la phoenix la phoenix un réflecteur qui est légèrement en peau d'orange ça va vraiment pas se voir je pense sur sur la sur la caméra même si j'essaie de faire le point ça va être très délicat et ici on est sur un réflecteur lisse deuxième chose importante c'est que celle ci a une température de couleur un peu plus chaude que la lumintop donc vous avez vu un petit peu les différences entre ces deux lampes il ya aussi une différence de prix évidemment je vous invite à aller voir le site internet pour voir voilà les données techniques etc les différences de prix n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir des nouvelles assez régulières des nouveautés qui arrivent n'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions à me poser sur telle ou telle lampe même si c'est sur une autre vidéo c'est pas un souci ou même si c'est quelque chose que je ne vous ai pas présenté en vidéo je j'en saurais peut-être un peu plus et je pourrais à ce moment là vous aiguiller voilà c'était la présentation donc de la phoenix pd25 et de la lumintop alors le nom est un petit peu plus délicat ed11 voilà je vous remercie de m'avoir suivi c'était chris serre jones ça